Vendredi 23 décembre 2022, Amélie Oueda Castera était l'invité de la matinale de RTL. La ministre des Sports a réagi aux attaques d'Emiliano Martinez, Gaule-Argentin, proférée à l'égard de plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé, à l'issue de la Coupe du Monde de Football. Il y a ceux qui ont la Coupe et ceux qui ont la classe. A l'issue de la finale de la Coupe du Monde de Football 2022, disputée au Qatar face aux Argentins, les Français ont perdu lors d'une séance de tir au but. Une défaite face à ceux qui n'avaient pas remporté la compétition depuis 1986. Au coup de sifflet final, les Français se sont montrés abattus sur le pelouse, tandis que les Argentins célébraient à juste titre leur victoire. Une fois revenus dans leur vestiaire, l'équipe en bleu ciel a attiré l'attention en faisant une minute de silence pour Kylian Mbappé. Un geste initié par le Gaule, Emiliano Martinez, que les internautes n'ont que peu goûter. Mais le trublion argentin né n'est pas resté là. Lors du défilé de son équipe organisée à Buenos Aires, le Gaule a brandi une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. C'est Emiliano Martinez, il n'est pas en train de se distinguer dans notre affaire. Si est-il plutôt assez pathétique, a estimé Amélie Oudea Castera sur RTL. Suivant l'exemplé de leur champion du monde, des Argentins ont fabriqué un cercueil à l'effigie de Kylian Mbappé et l'eau nette brûlée. La ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, ceste vivement à surgir face à ces gestes. Je trouve ça pitoyable, a-t-elle affirmé sans détour vendredi 23 décembre 2022, au micro de RTL. Une ministre très remontée l'ancienne sportive de haut niveau a défendu les Bleus mais surtout critiquait vivement l'attitude vulgaire et irrespectueuse des Argentins. Autant notre équipe de France a su perdre avec Panache, autant la manière avec laquelle cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire, je trouve, n'est pas digne du match qu'on a vu. Si est-il juste vulgaire, déplacé, vraiment pas bien, et pas à la hauteur de l'enjeu, a-t-elle estimé ? Pour elle, les joueurs de l'équipe de France sortent bien gagnants de ce match-là, par leur élégance mais aussi leur maturité, heureusement que les joueurs ont du recul. Moi, j'avais pu débriefaire avec Kylian Mbappé dans l'avion retour. Il a du recul derrière tout ça. Et j'ai envie de dire que la meilleure des réponses, il l'a apporté, si est-il de retourner sur le terrain, de s'entraîner, et de faire parler la poudre. Noël Legritte, président de la Fédération Française de Football, a contacté son homologue argentin pour obtenir des explications au sujet de ses gestes. Sous-titrage Société Radio-Canada